L'acétazolamide est un médicament utilisé pour traiter diverses affections, notamment le glaucome, l'épilepsie, l'édème et le mal des montagnes. Voici avantage de l'acétazolamide. Il réduit la production de liquide dans les yeux, ce qui diminue la pression intraoculaire et prévient les dommages aux nerfs optiques causés par le glaucome. Il augmente l'excrétion de bicarbonate par les reins, ce qui entraîne une acidification du sang et une stimulation de la respiration. Cela aide à corriger l'alcalose métabolique et à améliorer l'oxygénation des tissus chez les personnes souffrant du mal des montagnes. Il inhibe l'enzyme anhydrase carbonique dans le cerveau, ce qui réduit la transmission des impulsions nerveuses et diminue l'activité électrique anormale responsable des crises d'épilepsie. Il diminue la réabsorption de sodium et de chlorure par les tubules rénaux, ce qui augmente la durée et réduit le volume sanguin. Cela soulage l'édème causé par l'insuffisance cardiaque, l'hypertension ou la cirrhose hépatique. Il prévient la formation de calculs rénaux chez les personnes ayant une tendance à produire des calculs d'acide urique ou de cystine, en augmentant le pH urinaire et en solubilisant ces substances. Comme tout médicament, l'acétazolamide peut avoir des effets secondaires indésirables, qui varient selon les individus et la dose administrée. Les effets secondaires les plus fréquents sont les suivants, des troubles gastro-intestinaux, tels que des nausées, des vomissements, des diarrhées, des douleurs abdominales ou une perte d'appétit. Des troubles du système nerveux, tels que des maux de tête, des étourdissements, une somnolence, une fatigue, une nervosité ou une dépression. Des troubles rénaux, tels que des calculs rénaux, une augmentation de la fréquence urinaire, une diminution du volume urinaire ou une insuffisance rénale aiguë. Des troubles hématologiques, tels qu'une anémie, une leucopénie, une thrombocytopénie ou une agranulocytose. Des troubles cutanés, tels qu'une éruption cutanée, un prurite, une urticaire ou un syndrome de Stevens-Johnson. Des troubles allergiques, tels qu'un édème de quinqu, un choc anaphylactique ou une fièvre médicamenteuse. Des troubles métaboliques, tels qu'une acidose métabolique, une hypokaliémie, une hyponatrémie ou une hypoglycémie. Ces effets secondaires ne sont pas exhaustifs et peuvent ne pas se manifester chez tous les patients. Il est important de consulter un médecin en cas d'apparition de symptômes inhabituels ou gênants lors du traitement par l'acétazolamide. Le médecin pourra ajuster la dose ou changer de médicament si nécessaire. L'acétazolamide ne doit pas être pris sans avis médical et doit être respecté selon la prescription. Il ne doit pas être arrêté brusquement sans l'accord du médecin, car cela peut entraîner des complications graves. Le dosage de l'acétazolamide dépend de la condition à traiter et de la réponse du patient. En général, la dose initiale est de 250 à 375 mg par jour, répartie en deux ou quatre prises. La dose peut être augmentée progressivement jusqu'à un maximum de 1 g par jour. L'acétazolamide doit être pris avec un verre d'eau et de préférence au cours des repas. Il peut provoquer des effets secondaires tels que des nausées, des maux de tête, une perte d'appétit, une fatigue, une somnolence, une polyurie, une hypocalémie et une acidose métabolique. Il est contre-indiqué chez les personnes allergiques au sulfamide, souffrant d'insuffisance rénale ou hépatique, de cirrhose, d'hyponatrémie ou d'hypocorticisme. Il faut également éviter de l'associer à d'autres médicaments qui peuvent augmenter le risque d'acidose ou d'hypocaliémie, comme les diurétiques, les salicylates, les antiépileptiques ou les digitaliques. L'acétazolamide est un médicament qui nécessite une surveillance médicale régulière et une adaptation du dosage en fonction des résultats des analyses sanguines. Il améliore le sommeil chez les personnes souffrant d'apnée du sommeil obstructive, en stimulant le centre respiratoire et en augmentant le tonus des muscles pharyngés. Il réduit la sécrétion d'hormones de croissance chez les personnes atteintes d'acromégalie, une maladie caractérisée par une croissance excessive des os et des tissus moudus à un excès d'hormones de croissance. Il diminue la production d'hormones thyroïdiennes chez les personnes souffrant d'hyperthyroïdie, une maladie caractérisée par une suractivité de la glande thyroïde. Il favorise la perte de poids chez les personnes obèses, en diminuant l'appétit et en augmentant le métabolisme basal. Il améliore les symptômes du syndrome des ovaires polykystiques, une maladie hormonale qui affecte la fertilité féminine, en réduisant les niveaux d'insuline et d'androgène. Il traite le pseudotumeur cérébral, une affection rare qui provoque une augmentation de la pression intracrânienne sans cause apparente, en diminuant la production de liquide céphalorachidien. Il prévient les crises de porphyrie intermittente aiguë, une maladie héréditaire qui affecte la synthèse de l'hème, un composant essentiel de l'hémoglobine, en inhibant l'enzyme delta-aminolebulinate synthase. L'acétazolamide est un médicament efficace et polyvalent qui peut être utilisé pour traiter diverses affections. Toutefois, il peut aussi avoir des effets secondaires indésirables, tels que des réactions allergiques, des troubles électrolytiques, des troubles hématologiques ou des calculs rénaux de phosphate. Il est donc important de consulter un médecin avant de prendre ce médicament et de respecter la posologie prescrite.